Salut les pros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Apex Legends Mobile. Bien sûr, aujourd'hui, je vous présente les 5 points à savoir sur la bêta fermée d'Apex Legends Mobile. Mais tout d'abord, avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour lâcher ton meilleur like, ton petit commentaire pour me dire si ces points t'ont intéressé parce que ça va être très intéressant pour ceux qui n'arrivent pas à télécharger le jeu. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos sur Apex Legends Mobile. Pour quel smartphone Apex Legends Mobile est-il optimisé ? La bêta est disponible spécifiquement pour les appareils smartphone Android de version 6.0 et plus. Et c'est là que grand nombre d'entre vous ne pouvez potentiellement pas installer Apex Legends Mobile. C'est parce que votre téléphone a peut-être une version Android inférieure au 6.0. Donc n'hésitez pas à aller voir dans vos paramètres quelle est votre version Android et vous allez peut-être potentiellement avoir la réponse à votre question de pourquoi vous ne pouvez pour l'instant pas télécharger Apex Legends Mobile. Les appareils mobiles pris en charge pour cette bêta ne représentent pas l'ensemble des appareils compatibles avec la version de lancement et d'autres modèles seront compatibles à l'avenir. Donc ça veut dire que pour l'instant, si ton téléphone n'est pas assez puissant pour prendre la bêta test, t'inquiète pas et qu'eux vont l'optimiser pour qu'il soit bien sûr disponible sur énormément de téléphones avec une version Android bien inférieure. Apex Legends Mobile sera-t-il jouable en crossplay avec d'autres versions du jeu ? Étant donné qu'Apex Legends Mobile a été spécifiquement conçu pour les appareils mobiles, il ne pourra pas nous proposer la fonctionnalité de crossplay et on ne pourra pas jouer avec des joueurs consoles ou joueurs PC. Pour moi cette question elle me paraît vraiment logique car effectivement un PC est bien plus performant qu'un téléphone et je pense qu'au niveau des FPS et au niveau de la rapidité, vous allez facilement vous faire manger par des joueurs consoles. Donc le crossplay n'est vraiment pas faisable parce que c'est pas la même optimisation. Quelles sont les légendes, cartes, contenus inclus dans Apex Legends Mobile ? Le jeu est encore en développement et l'équipe veut s'assurer qu'Apex Legends Mobile offrira les mêmes sensations que le jeu Apex Legends. Seule la carte Bord du Monde et quelques-unes des légendes originales du jeu seront disponibles au début. Je vous dévoilerai davantage plus de détails sur le contenu disponible à l'approche de la sortie du jeu. Les joueurs de la bêta fermée conserveront-ils leur progression à la fin du test ? Alors ça c'est quand même une grosse question parce que c'est vrai qu'on débloque pas mal de skins, pas mal de choses avec cette bêta test mais il faut savoir que les progressions seront bien et bien effacées à la fin de la bêta test. Pour la simple et unique bonne raison, c'est pour que tout le monde puisse avoir sa chance de débloquer des skins et des légendes à la même échelle et bien sûr, eux ce qu'ils veulent c'est gagner de l'argent. Est-ce que le contenu saisonnier d'Apex Legends sera disponible en même temps sur le mobile ? Ça c'est une grosse question parce que ça pourrait être intéressant effectivement d'avoir potentiellement les mêmes mises à jour et au final d'en avoir qu'un seul et unique jeu. Pour le moment, le studio de développement ne peut pas nous communiquer plus d'informations, ils nous en informeront en temps et en heure sur le service en ligne qu'il y aura. Sixième point qui est offert pour la vidéo car ça concerne essentiellement la sortie globale d'Apex Legends Mobile. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on peut voir que le 23 septembre, il y a bien eu la quatrième bêta test, fermé bien sûr, en novembre on aura sûrement une conférence de presse EA qui va nous en donner un peu plus d'informations sur les évolutions, les objectifs. En décembre et janvier, il y aura une bêta ouverte, donc c'est là que les coûts, les comptes seront sauvegardés, vos progressions seront enregistrées, donc décembre-janvier et ils visent potentiellement une sortie mondiale en mars 2022. Comment vous dire qu'on est quand même de plus en plus proche ? On ne peut pas dire que c'est dans trop longtemps parce que la bêta ouverte est quand même considérée comme un peu un lancement mondial, même s'il faut galérer pour aller jouer et pour aller chercher le jeu, mais c'est déjà ça. Donc voilà les petits pros, c'était les six informations que je voulais vous fournir dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de vous répondre. Et bien sûr, n'hésite pas à liker et à t'abonner parce que ça soutient. Et aussi, tu ne louperas pas les prochaines vidéos sur Apex et Jean de Mobile bien sûr. Sur ce, les petits pros, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je ne sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était PsyTrag, bye bye !